Salut à tous, aujourd'hui, recette simple, facile, efficace, la focaccia. Un petit peu d'huile d'olive à la fin pour surtout donner du croustillant et du goût. Mais sinon, il nous faut de la farine, du levain, du sel et de l'eau. Voilà ce qu'il nous faut. Je vous mets les ingrédients et puis on démarre la recette. Ciao ! Alors c'est simple, on met la farine. Donc là j'ai une farine type 0-0. J'ai un mélange en fait, 0-0 et type doué. Doué c'est avec du germe, etc. Ensuite je mets mon sel. Je me remue un peu avec la farine. Ensuite je mets mon levain. Je nettoie bien. Hop ! Et là, j'ai mon eau. Donc je vais nettoyer mon bol de levain parce que je ne veux pas perdre de levain. Parce que j'en ai quand même mis une quantité non négligeable. Et que je ne veux pas perdre ce qu'il y a dedans. Enfin, au moins pas trop. Et mon eau, toute l'eau. Et là, je remue. Alors c'est une pâte qui est très, très, très hydratée parce qu'on est à 50% d'hydratation. Ah, à 50%, à 80% d'hydratation, pardon. Donc vous allez voir, c'est une pâte qui va un peu coller. Donc là, même là, je pense que j'aurais même pu hydrater un petit peu plus si j'avais voulu. Mais là, je vais vous la laisser comme ça pour que vous vous rendiez bien compte de l'hydratation. Donc là, je fais un frasage. Donc ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que je remue, en fait, les éléments. Je ne pétris pas parce que je n'ai pas besoin. Après, vous pourriez le faire à la machine en pétrissant. Donc avec un crochet. Mais cette méthode est très, très bien. Voilà. C'est terminé. Je vais mettre un linge dessus mouillé. Et là, je n'y touche pas au moins pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Allez, au bout d'une heure, j'enlève. Vous voyez la pâte, elle n'a pas poussé, mais elle s'est bien détendue. Donc je vais effleurer un tout petit peu, mais vraiment très, très, très léger. Pour pouvoir, en fait, lui, lui donner un petit rabat. Donc je vais lui donner. Regardez comme je fais, en fait. Je vais chercher la pâte en dessous et je reviens. Vous voyez ? Hop, hop. Voilà. Donc là, elle prend un peu de corps. C'est normal. Et là, je la laisse. Je remets le petit torchon devant dessus. Et là, je la relaisse encore une fois pendant une grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, après, bien trois quarts d'heure. Donc ça, vous voyez, ça commence un petit peu à buller. Donc je refleure encore un tout petit peu. Et là, je vais encore lui redonner encore un rabat. Comme je vous ai montré tout à l'heure. On prend la pâte, on la ramène. On prend la pâte, on la ramène. Alors, c'est une pâte qui est très, très hydratée. C'est normal que ça colle. 80% d'hydratation. On essaye de créer un petit réseau glutineux. Donc à la main. Au robot, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, on laisse tourner la machine. Et elle, elle crée le réseau automatiquement toute seule. Et donc là, on va créer le réseau à la main. Voilà, on sent déjà qu'elle est un peu plus ferme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, donc, on fleure un peu. On va fleurer un peu le marbre. On va sortir la pâte de son cul de poule. On va la prendre, on va la ramener. On va la battre. Allez, voilà, au bout de... Encore une petite demi-heure. Vous voyez, ça a pris de la force, en fait. Là, ça commence à bien être en forme. Voilà, c'est nickel. Donc là, on est super bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser dans le cul de poule pendant... Vous voyez, ça ne colle plus. Pendant deux heures, dans le cul de poule, pendant deux heures. Moi, je vais le mettre dans mon four. Four éteint. Parce que la température va être entre 25, 26 degrés, 27. Si ce n'est pas assez chaud, mettez une petite gamelle d'eau chaude à l'intérieur. Ça va créer de l'humidité. Et je vais laisser pousser ça pendant au moins deux heures. Une fois que c'est poussé, je mets directement le cul de poule au frais, filmé ou avec le torchon humide par-dessus. Et ça, toute la nuit. Ciao ! Donc après deux heures de frigo, vous voyez, la pâte a bien gonflé. Donc là, je vais la couvrir et la mettre au frais jusqu'à demain. Allez ! On se voit demain. Voilà ! Après une nuit au frais, là, je vais la sortir du moule, du cul de poule. Et je vais la mettre sur le plan de travail. Donc en fait, elle est bien aérée. Alors, c'est important de la sortir froide pour vous. Parce que ce sera plus facile à travailler. Mais par contre, vous essayez de ne pas trop la dégazer. Parce qu'on va la dégazer directement sur la plaque. Donc, je crée une plaque à pâtisserie. Donc avec des bords, si vous avez, c'est mieux. Donc là, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Bon, un petit filet. Un bon filet. Voilà. En fait, j'en mets un peu beaucoup. Parce que je vois que ça apporte quelque chose à la cuisson. Ça va m'apporter du croustillant en partie basse. Ensuite, je prends ma pâte. Et je vais la retourner sur mon moule. Ça va normalement se décoller tout seul. Hop, vous voyez. Et là, je vais y aller doucement avec mes doigts. Alors, on pourrait le faire directement sur de la farine et le mettre après dans le plat. Et c'est beaucoup plus compliqué pour nous. C'est pour ça que je vous montre directement dans le plat. Alors, c'est normal. Ça se rétracte. Donc, on essaye de tirer dessus. Mais de ne pas être trop trop agressif avec la pâte. Et voilà. On va bien l'étaler sur les côtés. Et là, ça, on ne va pas y toucher pendant au moins 3 heures. On la laisse comme ça. On met un petit torchon par-dessus pour éviter que ça croûte. Mais pendant 3 heures, on la laisse comme ça. Une température de 20, 20, 22 degrés. Voilà. Si vous pouvez la mettre dans votre four, en fait, éteint. Avec une petite diamètre d'eau à l'intérieur d'eau chaude qui va apporter de la chaleur et de la vapeur. Et ça, vous la laissez pousser comme ça pendant facilement 2-3 heures. A tout à l'heure. Donc, au bout de 2 heures de détente. Donc, elle est bien. Elle est belle. Elle est toute détendue. On va rajouter de l'huile d'olive par-dessus. Vous n'hésitez pas parce que l'huile d'olive, il n'y en a pas eu dans la pâte. Donc, il faut en mettre dedans. Vous voyez. Et là, vous allez, avec vos doigts, faire des trous, comme ça. Hop. Ensuite, j'ai du joli romarin du jardin. Donc, je vais en prendre quelques brindilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais les détailler comme ça un petit peu. Pour en mettre par-dessus. J'ai préchauffé mon four à 175 degrés. Et on va mettre à cuire. Allez, c'est parti pour le four. Le four, 270 degrés. On va voir. Au bout de 10 minutes, je pense que ce sera déjà bien avancé. Je pense qu'on va être dans une cuisson à peu près de 15-17 minutes. Allez, on regarde ça dans 10 minutes. On va avoir un bout de 10 minutes. Et c'est pas mal du tout. Voilà, ici encore. Je vais la tourner un petit coup. Je vais la laisser 2-3 minutes de plus pour qu'elle coulure un peu de cuisson dessus. En fait, j'ai monté la grille en haut comme ça avec ma résistance du haut. Ça caramélise un petit peu plus. Je vais la redescendre un peu. Je vais la laisser 3 minutes de plus, 3-4 minutes de plus. Je suis à 260 maintenant. On va la sortir. Regardez-moi cette belle mère. Ça, c'est magnifique. Peut-être un petit peu trop coloré sur cette partie-là. Et encore non. Mais voilà, une belle focaccia. Donc là, on va la mettre à reçu sur une grille. Si j'arrive à l'enlever d'une main. Là, ça peut être compliqué. Voilà, ça va. Et on la découpe tout à l'heure. Vous verrez tout à l'heure pour la découpe. Ça sera un petit peu plus froide. Allez, on la coupe. Regardez-moi ça. Écoutez. Alors ça, avec un tout petit peu de fleur de sel dessus. Une petite charcuterie. Un petit fromage. C'est juste du bonheur. Juste du bonheur. Putain, c'est bon. C'est trop, trop bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501